Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux croquis dans Inescape. On va voir comment réaliser un autre croquis. Pour cela, on va prendre ce petit visage-là. On va tout de suite aller dans Fichier Nouveau. Et on va importer notre modèle. Fichier importé que j'ai mis sur mon bureau. Je l'ai appelé Modèle 02. Il sera en bas de la vidéo. Je valide. Je vais fermer toutes ces fenêtres. Je déplace ici mon petit modèle. Je zoome pour zoomer. Je clique sur la molette de ma souris. Voilà, tout simplement. Je vais nommer le calque ici Modèle. Pour cela, je vais dans le calque. Je fais apparaître la fenêtre des calques. Je double-clique. Je vais appeler ce calque Modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je verrouille. Je clique sur le petit plus. Et je crée un calque que j'appelle Illustration. Enfin, Illust. On va tout de suite sélectionner l'outil crayon. Pour cela, le raccourci, c'est F6. Donc, soit je clique là-dessus, soit j'appuie sur F6. Donc, il faut utiliser une tablette graphique pour faire des croquis. On vérifie qu'on a bien ici créé un chemin de baisier régulier. On a un lissage à 50 à peu près. Et forme aucune. Je zoome encore. Donc, pour cela, j'appuie sur le plus de mon clavier numérique. Et on va faire que la moitié du visage, tout simplement. Alors, on va commencer par l'œil. Voilà. Donc, je fais un premier trait. Ctrl-Z. Je vais peut-être aller un petit peu plus gros. Voilà. Je désactive le magnétisme. Voilà. Et je peux... Alors, moi, j'aime bien appuyer sur Shift, de façon à ce que les chemins soient combinés. Hop, voilà. Alors, je n'hésite pas à faire pas mal de traits. Je vais même rajouter un peu des cils. Voilà. Voilà. Ça ne fonctionne pas trop mal. Je vais réaliser maintenant la pupille. Donc, je fais un premier trait. Hop. Je peux amuser à le retoucher avec l'outil flèche noire, là. Alors, le raccourci, c'est F1. Voilà. J'appuie sur F6. Je zoome encore un peu. Hop. Je vais mettre un petit peu de traits ici. C'est pas trop mal. Je vais faire maintenant le sourcil. Donc, je fais un premier trait pour le sourcil. Et puis après, je rajoute d'autres traits. Je vais maintenant faire... Alors, avec l'outil F1, je vais déplacer comme ceci. Donc, je sélectionne l'outil crayon. Je vais faire maintenant ici cette petite partie du nez. Donc, à peu près ici. Donc, je fais un premier trait. Voilà. Je commence à fabriquer le nez. La narine. C'est pas trop mal. J'agrandis un peu ça, quand même. Voilà. J'appuie sur F6. Je vais faire maintenant les lèvres. Donc, un premier trait, comme ceci. Voilà. Je vais faire la lèvre du bas. C'est pas trop mal. Je vais un petit peu agrandir. Je vais réduire un petit peu tout ça. Tac. Hop. Je vais maintenant faire le contour du visage. Alors, pour cela, je sélectionne l'outil crayon F6. Je fais juste un premier petit trait. Alors, vous voyez, là, il y a une différence d'épaisseur. C'est parce que, lorsque j'ai réduit, j'avais cette option qui était activée. Et du coup, là, j'ai un contour. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour ici. Donc, en cliquant là-dessus ou en faisant le raccourci image, CTRL-F, on fait apparaître la fenêtre fond et contour. Et là, en principe, j'ai un contour de 1 pixel. Voilà. Et là, j'ai un contour qui doit être beaucoup plus fin. Donc, je vais remettre 1 pixel. Pixel. Et je vais mettre 1 pixel. Par contre, je vais désactiver ici. De façon à ce que j'agrandisse ou je réduise, automatiquement, je garde un contour de 1 pixel. Et ici, je fais un petit clic droit et je vais mettre 1 pixel. Voilà. Donc, je réduis. Tac, tac. Et ça devrait être bon là. Donc, S6. Hop. Je vais rajouter un petit peu de trait. Je vais déplacer ici ces nœuds. Donc, je fais une petite zone de sélection. Alors, je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je fais un petit rectangle de sélection. Je sélectionne un nœud ici. Alors, pensez à désactiver l'option poignée. On n'en a pas besoin. Donc, on clique là-dessus. Et les poignées disparaissent. Donc, je clique ici sur ce nœud. Et j'appuie sur Alt. Voilà. C'est pas mal. Je sélectionne tous les nœuds. Et là, je vais sélectionner ce nœud. Puis, j'appuie sur Alt. Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon ? C'est pas trop mal. J'appuie sur F6. Je vais faire la moitié du coup. Et après, nous allons utiliser un effet de chemin qui s'appelle reflet miroir. Et qui nous évitera donc de faire l'autre moitié. Et je vais faire une petite oreille vite fait, là. Hop. Voilà. C'est pas mal. Donc, je sélectionne tout. Je groupe. Ctrl G. Donc, pour tout sélectionner. Je vais tuplater un peu vite. On sélectionne l'outil flèche noire. Donc, soit on clique là-dessus. Soit on appuie sur F1. Hop. On fait un rectangle de sélection. Ctrl G. Chemin. Effet de chemin. Le raccourci, c'est Maj. Ctrl 7. On clique sur le petit plus. Et on sélectionne reflet miroir. Ajouter. On va sélectionner l'outil éditer les nœuds. On va également faire fondre les chemins. On va se mettre sur le petit losange au milieu. Et on va déplacer comme ceci. Alors là, on s'aperçoit que les yeux sont un peu trop rapprochés. Donc, on va les sélectionner avec l'outil éditer les nœuds. On clique. On appuie sur Shift. On va sélectionner la pupille et puis l'œil. On va faire un rectangle de sélection. On va sélectionner un nœud au hasard. Et on va déplacer ça en appuyant sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Je sélectionne maintenant la flèche noire en appuyant sur F1. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Je vais également déplacer le nez avec l'outil éditer les nœuds. Hop. Je sélectionne tout et je déplace en sélectionnant un nœud et en appuyant sur Ctrl. Je zoom en appuyant sur le petit plus. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Je vais peut-être rajouter juste un petit trait comme ça, voir ce que ça donne. Je vais peut-être déplacer ces nœuds là. Voilà, comme ceci. Allez, on va dire que c'est bon. On va maintenant s'occuper des cheveux. Alors là, on va utiliser l'outil crayon. Et ça devrait être bon. Donc on fait une petite mèche comme ceci. On va faire une autre comme cela. Voilà. Et après, on va remplir un petit peu. Après, c'est juste du remplissage. On va terminer la forme des cheveux. Tac. Donc là, je vais remonter un petit peu tout ça. Je vais rajouter un nœud ici. Donc pour cela, je double-clique sur le segment. Et si ça ne marche pas, en faisant Ctrl-Alt et en cliquant, automatiquement, ça nous rajoute le nœud. Des fois, avec les tablettes, ce n'est pas évident de rajouter des nœuds. En double-cliquant, par exemple, à la souris, c'est plus facile. Donc à la tablette, je conseille de faire Ctrl-Alt et on clique sur le nœud automatiquement. Voilà, ça nous rajoute facilement un nœud. Allez, après, c'est que du remplissage. J'appuie sur Shift, Hop, Ctrl-Z. J'appuie sur Shift, Hop. Voilà, on va tout sélectionner. Déplacer comme ceci. On peut peut-être retravailler un tout petit peu les yeux vite fait, là. Hop, je sélectionne tout. Je sélectionne un nœud, j'appuie sur Alt. Voilà. On peut donc tout sélectionner. On va utiliser la fonction dupliquée, donc Ctrl-D, où on peut également cliquer là-dessus. On va aller dans Édition dupliquée. Le raccourci, c'est Ctrl-D. On déplace. On va utiliser, donc, l'option Convertir l'objet sélectionné en chemin, de façon à, comment dirais-je, à supprimer l'effet de chemin. Hop. Et on va également utiliser, ici, la fonction chemin séparé. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Il faut que je dégroupe. Alors, pour dégrouper, on clique là-dessus, où c'est Maj, Ctrl-G. Donc, Maj, Ctrl-G. Et après, on peut aller dans le chemin, et on fait séparer. Voilà. De façon à avoir, donc, comme la dernière fois, un petit peu plus de contraste sur notre croquis. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada